Alors, mon nom est Jacques Asselin, je suis maire de La Dorée depuis 15 ans et je fais partie des familles souches de La Dorée qui ont colonisé l'ensemble du Québec. D'abord, La Dorée, c'est au lac Saint-Jean. On est au 48e parallèle et quelques degrés. D'abord, la forêt, c'est le moteur de notre économie depuis 1889 à La Dorée, entre autres. Pour La Dorée, on est considéré par l'État comme une municipalité mono-industrielle, c'est-à-dire qu'on dépend à 80% de la forêt pour soutenir notre économie. On est basé sur la forêt beaucoup. Dans le domaine du transport, le soutien au niveau mécanique, au niveau logistique, l'approvisionnement de tous les équipements, la machinerie, les camions, donc c'est un facteur de vitalité pour nous ici. Si on avait une baisse d'un approvisionnement, inévitablement notre avenir est compromis et il n'y a pas de compensation possible pour nous autres en termes de diversification. Toutes les ressources qu'on a localement, elles sont maximisées à ce moment-ci, soit au niveau de l'agriculture, au niveau des bluetières, au niveau de la forêt. Donc, il faut conserver ce droit de vivre-là. C'est notre pain, c'est notre beurre. Mais définitivement, quand il n'y a plus d'emplois, on ne peut pas rester à La Dorée sans emploi. C'est impossible. Donc, il n'y a presque pas de chômeurs à La Dorée. C'est parce que quand il n'y a pas d'emplois ici, les gens, ils quittent. La première chose à retenir du développement durable, c'est d'assurer la pérennité des générations. La pérennité des générations, elle base sur une capacité d'avoir une subsistance durable, c'est-à-dire gagner son pain, travailler et avoir une qualité de vie. Donc, ça prend un équilibre entre l'économique, le social et l'environnement. Des activistes un peu partout. Ils prétendent que la forêt boréale est menacée, ce qui n'est pas le cas. Entre autres, ils prétendent qu'il y a une déforestation. La déforestation, elle consiste en enlever les arbres du sol, les déraciner, et remplacer la foresterie par l'agriculture, par l'implantation d'industrie ou autre. Il faudrait dire à Greenpeace que la mission est contraire à nos enjeux. Protéger la planète, ça ne veut pas dire de mettre un terme à la subsistance durable des personnes, à l'appauvrissement des collectivités. Deuxièmement, ils devraient venir rencontrer des collectivités locales. Et nous, on devrait être amenés aux tables de concertation, quant à l'avenir de la forêt boréale, avec les Autochtones, avec les groupes environnementaux positifs et avec les entreprises. Les personnes qui sont dans les grandes villes, dans la métropole, qui n'ont aucune connaissance de notre réalité, ils sont comme influencés par des campagnes où le fondement de la science n'appuie pas ce que Greenpeace et d'autres répandent comme menace pour la planète. Elle donne peut-être de la crédibilité à New York ou à Paris, mais pas à la dorée. Sous-titrage Société Radio-Canada